Hey salut tout le monde les amis c'est Fumzy, j'espère que vous avez vu en tout cas moi ça super aujourd'hui les amis On est parti après une belle journée de repos pour l'étape numéro 10 de ce Giro 2021 en intégralité sur PCM Les amis en tout cas j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est parti pour la 10ème étape entre l'Aquila et Foligno 140 km au compteur, une étape très courte de sprint réservée pour faire tourner les roues aux grimpeurs Et pour profiter de ces beaux monuments qu'est l'Italia avant de commencer cette étape de l'étape 11 Bien évidemment très spéciale cette étape avec ses routes en terre utilisées sur l'Astra de Bianca J'ai hâte de vous tourner cette étape, voilà en tout cas 130 km, 138 km au compteur pour ceux qui viennent d'arriver On est maillot rose avec Mikel Landa avec 1 minute 30 d'avance sur Egan Bernal notre concurrent direct Une étape 9 qu'on avait fini, premier des favoris, Thomas Durant avait gagné l'étape en partant dans l'échappée la matinée Mais du coup voilà on est maillot rose, on a un bon plus 2 avec Mikel Landa là qui a voulu rouler, qui a perdu énormément de bleu, de jaune Mais c'est pas grave en tout cas aujourd'hui c'est une étape pour tourner les roues assez courte bien évidemment Avec une ascension répertoriée et puis voilà une vingtaine de kilomètres après donc franchement une attaque je ne vois pas Regardez la petite nouveauté, j'ai pas changé, ouais merde j'ai oublié de changer le maillot EF, bon c'est pas grave Mais voilà j'ai mis le maillot de champion de l'Europe de Nizolo, j'espère que ça va vous plaire Mais ouais j'ai pas changé le maillot de EF et Israël vu que j'ai changé le maillot de DB Ouais bah j'ai oublié parce que je tourne à la suite là en ce moment vu que j'ai le temps Mais du coup voilà, du coup vu que je tourne à la suite là c'est toujours le même jour que j'ai tourné l'étape 9 C'est à dire le 14 sur l'étape 7 que Caleb E1 avait gagné Donc voilà je vais pas revenir là dessus, j'étais revenu dessus il y a quelques avant-hier sur l'étape 9 Donc franchement voilà n'hésitez pas à aller la voir J'avais prévu Egan Bernal ou Remco Evenpool, voilà j'espère que ça s'est passé Parce qu'à chaque fois je fais mon petit prono personnel à l'avance Mais ouais pour moi je prévois un petit Remco Evenpool et Egan Bernal sur cette étape 9 Sur cette étape là pour moi c'est clairement Caleb E1 Caleb E1, franchement j'espère croire encore à Peter Sagan Mais allez pour moi là Caleb E1 serait plus fort Mais je mis sur un Giacomo Nidolo, je veux qu'il gagne ce mec Il a jamais gagné sur un GT de sa vie Ce serait énorme de voir un champion d'Europe lever les bras sur le Giro Franchement moi c'est un Giacomo Nidolo, c'est un coureur que je trouve sous-côté mais de ouf A la NTT Oh là je suis en 2020 moi ou quoi, à la Kubeka Mais voilà franchement j'espère qu'il va gagner Après pour moi c'est qu'un avis qu'il est sous-côté Peut-être que vous, vous l'aimez pas du tout Moi pour moi c'est mon sprinter que j'aime bien Mais ouais ça reste qu'à l'Ev1 mon préféré Mais du coup voilà, devant c'est déjà sorti On a déjà passé une cinquantaine de kilomètres On a bientôt passé le sprint intermédiaire On a Debardiani devant et Rémi Cavagna Attention parce que Rémi Cavagna c'est des étapes où il aime ça Avec une petite montée à 30 kilomètres Et attaquer et puis tenir à la fin C'est des étapes qu'il aime bien l'Auvergna Mais du coup on a Cavagna, Visconti et Fiorelli Qui tiennent une minute d'avance Ils tiennent une minute d'avance En même temps ça roule beaucoup là Parce que vu qu'ils sont plus que 3 Le peloton se joue les points pour le maillot Chitlamen Qui est très Hop, on va voir le classement de ce maillot Chitlamen On a Mikel Landa Qui est premier Et puis après on a Cali B1 Dylan Gromégan, faudrait qu'on en parle aussi de lui Peter Sagan, Giacomo Nizzolo Fernando Gaviria Qui fait un très bon début de giro Moi pour moi Fernando Gaviria Il n'est pas au meilleur niveau Bien évidemment Mais sur cette étape 7 là Il a lancé, il a fait une balle technique Il a lancé beaucoup trop tôt Enfin, il n'a pas lancé beaucoup trop tôt Pour moi c'était une bête technique Pour d'autres non Mais sur cette étape 7 Il lance de loin Il lance à 400 mètres pratiquement Mais c'est juste que Cali B1 est revenu si vite C'est incroyable Parce que personne n'a réussi Oh attention, chute Excusez pour ceux qui commençaient déjà à s'endormir Gros chute dans le poton là Totalité de la Bora pratiquement Washa il en a Seigle Tout le monde se relève C'est bon, on n'a pas d'amendons comme hier Creusons d'allauti Terrible En plus j'étais sur lui Mais ouais, je disais Que c'était une belle technique Mais bon, Cali B1 est beaucoup trop fort Sur ce genre d'étape Sur ce genre de sprint Il est beaucoup trop fort Bref En tout cas J'espère que vous allez bien En tout cas J'espère que vous allez bien les amis 75 km restants Déjà ça Très vite Mais ouais Faudrait qu'on parle aussi De Dylan Gronergan les amis Moi je pensais J'avais raison J'avais raison De ne pas trop penser à lui Sur Giro Parce que Pour l'instant Il y a eu quelques étapes de sprint On ne l'a jamais vu sur un sprint A chaque fois Il n'était pas dans le sprint C'était Decker qui le jouait Donc voilà Pour l'instant Franchement Pour moi Ce ne sera qu'un relancement Et Pour qu'il joue la gagne Peut-être en 3ème semaine Il pourra que je la gagne S'il est vraiment en forme Mais voilà Il n'y a que Il n'y a que sur ce Giro là Sur PCM Qu'on le verra beaucoup C'est qu'il a déjà gagné 2 étapes Je crois Ou une Sur ce Giro Mais du coup voilà Il reste plus que 70 km On a déjà passé un sprint intermédiaire On va bientôt attaquer On a ascension répertoriée Pour l'instant On va attaquer là Le Forca Di Arone Et l'échappé qui compte Plus de 2,15 d'avance Ces 3 courageux Échappés Qui sont partis ce matin Et derrière C'est Kofidis Qui roule Pour Elia Viviani Sur ce genre d'étape On a l'habitude de voir Ces 3 équipes roulées Même ces 4 avec la UAE Qui n'est pas là Mais voilà Toutes les étapes de sprint T'as la Jumbo T'as la Loto T'as la Kofiko Et t'as la UAE Qui roule Tout le temps Pour maintenir l'écart Et pour mettre leur sprinter Sur orbite D'ailleurs On a déjà Fiorelli en fringale Là Et l'échappé Va pas aller loin Aujourd'hui C'est moi qui vous le dit Peut-être pour Cavagna Oh crevaison de Simon Yates Attention Terrible Est-ce qu'il va Non c'est bon Il est resté dans le peloton Problème mécanique pour le britannique Ah ça rime en plus Problème mécanique Mais ouais Il est resté dans le peloton Et là Sur ce genre d'étape Faut faire attention A quelques Ne pas se faire piéger Bien évidemment Dans les chutes Ou etc Dans quelques problèmes mécaniques C'est sur ce genre d'étape Qu'on peut tomber Voilà Merci Caruso Merci Caruso De m'avoir fait peur Comme ça Putain Il m'a fait peur lui Oh la la Dès que je dis ça C'est quand même chaud Parce qu'il était dans la roue de Landa Ça fait peur Ça fait Oh misère Putain j'ai eu peur Oh la la J'ai fait Mon coeur il a failli s'arrêter de battre Hé fais moi pas déprendre comme ça Damiano Faudrait que je me la re-regarde celle-là Parce que franchement Dès qu'il se dit ça Faut pas se faire piéger Ni tomber Et là Caruso qui tombe C'est énorme Bref Voilà 50 km restant On essaye de s'occuper Comme on peut Dans des étapes de sprint Pareil On va bientôt attaquer J'ai même pas vu son nom C'est quoi ? C'est le Valico del Soma De la Soma En 4ème catégorie Bon ça va C'est un petit code Combien de kilomètres ? Ah 4 kilomètres Il peut y avoir quelques attaques Mais bon J'en vois pas beaucoup Allez 1 minute 30 d'avance Et Gosen slide devant Qui roule Et Caruso est revenu dans le peloton Ça il sauve Il a pas abandonné Parce que là j'avais pas vu Mais Mikel Landa Plus 2 Caruso Plus 2 Tratnik Plus 2 On a que Peo Qui a une mauvaise note Dino Mader Plus 3 Maurits Plus 1 Tratnik Plus 2 Ils ont des nains de ouf Aujourd'hui ils sont en forme La barène Ils ont passé un bon jour de repos Mais du coup voilà C'est dommage que ce soit Sur ce genre d'étape On espère Qu'il va voir ça Dans le zone Colan Qui arrive très vite On aura Là on a l'étape 10 Là après c'est Montaltino Avec les routes en terre Et après on a le Bagno Di Romagna On a le Verona Avec une étape de sprint Le monté de zone Colan Étape 14 Le Gorizia Étape de Valon Après on aura L'Anpeso Pour cette 3ème semaine Le Sega DIA Le Stradela Une petite étape de Valon Très longue 230 km On aura le Alpe Dimera Le Madesimo Et le dernier Chrono A Milan Et celui là Il va être très important Parce qu'on sait que Mikel Landa Le Chrono C'est pas une de ses Compétences particulières Il va falloir se défendre Et aller chercher Les secondes Depuis Comme ce qu'on fait Là Depuis le début des étapes Sur ce Giro On a une 30 d'avance Sur Egan Bernal Il va falloir aller chercher Le maximum de temps Pour avoir la marge Sur ce chrono final A Milan Alors que le Chrono Le GP de la montagne Va se jouer Camagnon Visconti Est-ce qu'ils vont se le jouer Peut-être pour l'honneur Pour la prime Derrière il y a La Fée qui va aller chercher Les points Ils vont se le jouer Ils vont se le jouer Et Bardiani Qui va aller chercher La prime aujourd'hui Hop 300 euros Paf Ça fait plaisir Et c'est vrai qu'aussi En parlant de Je sais pas pourquoi Ça m'a fait penser à ça Mais sur l'étape 6 Le bordel que c'était La voiture Bike Exchange Qui a percuté Le 2Q9 Quick Steps On en a pas parlé Sur l'étape 9 Mais c'est quand même Incroyable D'être à ce niveau là On sait que Ils regardent pas trop Devant eux Dans la voiture En fait Ils font pas trop attention A ce qu'il y a devant eux Mais voilà C'est quand même dangereux De percuter un vélo Comme ça D'écraser quelqu'un Ça peut être très 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 dangereux Et ça peut aller très loin Surtout On sait On s'en rappelle De Thomas Vauclair Mais bon Ça c'était France TV Mais c'est quand même Un gros coup de C'est quand même Un percut Il s'est quand même fait percuter Mais voilà Ça reste quand même Édorme Et il faut faire attention On sait que Le pilote Enfin le conducteur A été viré La voiture a été A été virée De ce Giro Donc voilà C'était la meilleure solution A adopter Clairement Mais du coup Voilà Il ne reste plus que 30 km Les amis Ça fait Cette étape Est très courte Comme cette vidéo D'ailleurs On sait Alors qu'on arrive Bientôt dans les rues De Spoleto On est à Spoleto On est à Spoleto Une belle ville italienne Je me répète encore Mais franchement Ce Giro Est fait à la Est fait à la perfection Franchement Les détails Les villes Sont super bien faites Et on arrive bientôt Au sprint intermédiaire Le Campelo Soule Clituno Je pense qu'ils vont se jouer Quand même Une minute d'avance Entre le peloton Et ces deux échappés Il y a Oui Il y a l'autre Bardiani Qui a lâché Je ne sais plus Comment il s'appelait Mais du coup Voilà 5 km En haut sprint intermédiaire Et Visconti attaque Visconti est parti en solitaire A 20 km de l'arrivée On va bientôt passer la banderole Là Vous la voyez La banderole Sega Fredo Il tente son coup L'italien Suivi par Cavagna De très prononcé Cavagna Sur ce genre de De tape Il peut faire Un bon coup de piège En effet Il peut partir de loin Et tenir sur un chrono Il peut faire un Lui là Là pour Cavagna Il est parti en chrono De 20 bornes Quand il fait ça Mais il est en fringale Malheureusement On le voit dandiner des épaules Alors que le sprint intermédiaire Va être joué De la part du peloton Il y aura plus de points à prendre Caleb Ewan Va aller chercher Ses points Il va revenir à ex aequo Au classement provisoire Pour le titre de main Je pense qu'il le reprendra Ce soir officiellement Là il le porte Mais par procuration Pratiquement depuis le début De Jiro Il le portera certainement Normalement Ce soir Bon 15 km Avant L'arrivée A Foligno On arrive bientôt Dans la ville Là On peut l'apercevoir Dans une dizaine De kilomètres Et Visconti Ouvre au sol A lui L'étape Et là c'est Edouard Dauphini Attention On a un gros rouleur Qui roule Et là c'est parti Là La jumbo a mis en route On va se mettre en auto Nous avec Mikel Landa Et puis on va regarder Ce sprint De la deuxième semaine Ce premier sprint Attention Chute Bien évidemment D'un fois que j'ai dit Ça on est tombé Faudrait que j'arrête De dire ça Natna Elberan Qui roule Et à 44 secondes Pour Visconti Ça peut tenir Encore Ça peut tenir Il peut faire une Van der Hoen L'italien De la Bardiani Bon ça va être difficile Van der Hoen Qui s'était Je sais si on dit comme ça Mais son prénom Il s'appelle Taco Je crois bien Bon avec tout le respect Que j'ai pour lui Si j'écorche son prénom Et son nom Je m'en excuse Mais ouais Il avait remporté cette étape Il a été le dernier Escapé De l'échapper Je crois que c'était Peu 3 3 ouais Qui la remporte Je crois que c'était une belle étape Étape 3 Mais bon voilà On sait que la réalisation italienne Quand il pleut C'est pas C'est pas leur dada quoi C'est à dire C'est à dire qu'on peut avoir Des images fixes Pendant au moins Une quinzième de minutes Bref En tout cas On est parti Il reste plus que 3 km On est dans les rues De Foligno C'est parti On rentre dans la ville Et là c'est Thomas de Rennes Qui tente de loin On a l'impression Qu'il attaque le flamand Il essaie d'aller chercher Une victoire Une deuxième victoire Qui serait temps Chercher pour lui Allez ça attaque Déjà la flamme rouge Allez c'est parti Le sprint De Bosh qui lance Caleb Ewan qui suit Attention Qui c'est qui va aller remporter Cette étape On a Caleb Ewan Beaucoup trop fort aujourd'hui Caleb Ewan Qui remporte cette étape Devant Dylan Grosnowégan Et Giacomo Nizolo Qui va faire 3 On va aller chercher Nous avec Dino Madère La douzième place Et Peter Segal Nous complètent le top 5 De ce Giro De cette étape Et du coup Caleb Ewan Qui va faire une très belle Avancée Pour le titre Il va aller chercher Plus de 30 points Pratiquement Avec tous les sprints Intermédiaires Qu'il a gagné Il va repasser devant Michael Landa Du coup Très gros sprint De la part de l'Australien Qui va remporter Sa deuxième Troisième victoire À l'étape Sur le Giro En 10 étapes Bravo à lui Et du coup Nous Pas de changement Pour le maillot rose Si Marc Soler Elle est rentrée Dans le top 10 Ah oui C'est Joel Meda Qui est sorti hier Ouais ouais Avant-hier plutôt Victor Lafée Augmente son avance Pour le maillot bleu Caleb Ewan Reprend Et même Dylan Gondégan Dépasse Michael Landa Toujours faisable Pour Michael Landa D'aller chercher ce maillot Egan Bernal Reste au maillot blanc Et la meilleure équipe Et la meilleure équipe Et tout autre Que la marine victorius Mais en tout cas Pas de changement Au classement annexe À part le maillot Chitamène J'espère que cette étape Vous a plu les amis On se retrouve demain Midi moins quart Pour l'étape 11 Entre Perugia Et Montaltino L'étape Très spéciale de ce Giro Avec des routes en terre Considérées comme des pavés Mais c'est des routes en terre Catégoriser une étoile Mais du coup voilà En tout cas Les amis J'espère que cette étape Vous a plu On se retrouve demain N'hésitez pas à liker Partager Commenter Si ça vous a plu En tout cas Maintenant les gars Je vous dis Ciao ciao Prenez soin Nous les gars Sous-titres par Jérémy Diaz